Aujourd'hui à l'émission L'Instant Podium, je m'entretiens avec le joueur de curling, Jean-François Trépanier. J.F., tu es reconnu comme un sportif. On t'a connu joueur de baseball, joueur de hockey. C'est le curling qui te passionne, dans lequel tu te démarques. Comment est-ce que tu as découvert ce sport-là? Curling? En fait, quand j'ai fini mon stage junior avec les Braves de Valleyfield, j'ai joué quatre ans. Puis, hockey, ligue de garage par la suite, baseball, senior avec les Dodgers. Mon père, en fait, jouait avec des amis. Il avait commencé ça, lui, il y a deux ou trois ans pour qu'on ait joué avec lui les fins de semaine. Il avait besoin de balayeurs. Ça fait qu'il y avait de jeunes bras. Puis, à première demande, j'ai répondu non. Je n'avais pas le temps. J'avais d'autres choses à faire. J'avais 21 ans. C'est son ami qui m'a appelé, Pierre Currier, directeur au golf à Valleyfield. Il m'a dit, « J.F., on a besoin de bras, là, la fin de semaine. Tu, Martin, tes frères, viens, c'est une fois semaine. » Ça fait que je lui ai dit, « Ah, OK, je vais aller l'essayer, tu sais. » Quand j'ai commencé, la première fois que tu joues, tu l'essayes, mais quand tu sais que tu as un match qui arrive le soir, je vais aller pratiquer. Je ne veux pas rater ma chatte à soir. Je suis tombé en amour cette année-là. J'ai commencé tranquillement à 21-22 ans. J'ai joué une fois ou deux fois par semaine. J'allais pratiquer à chaque fois que je pouvais. Puis, je suis directement tombé en amour avec ce sport-là. Je pense que plus que les autres sports, le curling, il faut l'essayer pour l'adopter. Parce que tu avais… C'est un sport qui a quand même des préjugés. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le curling. Avais-tu ces mêmes préjugés-là? Oui, bien oui, effectivement. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je vais l'essayer. C'est bien correct. Mais c'est surtout quand moi, j'ai tombé en amour avec ce sport-là. Moi, je lâchais tranquillement le hockey. On avait quand même une équipe senior à Bois-Arnois, les Patriotes de Bonneau, que je jouais avec tous mes amis, que j'avais joué avec au hockey. J'avais senior, les Dodgers. Je me promenais un peu partout. J'ai dû lâcher certains sports. C'est sûr que j'ai eu bien des chums qui m'ont appelé pour me dire « Voyons donc, JF, tu ne vas pas jouer au curling. » Puis, à la blague, ça fait deux ou trois ans que je jouais. Je leur avais dit « Les gars, laissez-moi une chance. Dans cinq ans, je vais aller au Briar. » Le Briar qui est le championnat canadien de curling, que j'ai participé il y a quelques semaines. Par la suite, c'est drôle, mais j'ai réussi à amener quelques-uns de ces amis-là à jouer au curling. Drôlement, il n'y en a aucun qui a détesté ça. Il y en a qui ont aimé ça, manque de temps, ne pouvaient pas. Mais il y en a beaucoup qui ont resté accrochés, qui jouent encore au curling. Quel point tu carbures à compétition? Tu as parlé, tu as joué dans des calibres compétitifs, des ligues provinciales, dans d'autres sports. Quel point est-ce que la compétition, ça fait partie de toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça vient de où, mais j'ai l'impression que quand je fais un sport, si je ne suis pas pour compétitionner, on dirait que ça ne m'intéresse pas. On dirait que quand je commence une nouvelle discipline, j'embarque à 100 % là-dedans. Ça me prend aussi l'appui de ma blonde, les enfants, la famille. Ça prend des sacrifices avec ça. Oui, ça prend un certain talent, mais beaucoup de temps à mettre là-dedans. Puis là, je me rends compte, quand tu me poses la question, je me rends compte que ça fait partie de moi depuis longtemps. Depuis que je suis avec les Braves, c'est cinq fois semaine le sport. Je n'ai jamais vraiment décroché, puis c'est ça qui me pousse à être meilleur. À quel point c'est un sport technique? Il y a des pierres, il y a un balai, mais à quel point ça a l'air d'une partie d'échec sur glace, c'est un peu ça? Oh boy! On a combien de temps à l'entrevue? Écoute, la façon de balayer va avoir un impact sur la pierre pour l'amener plus loin, ou la faire courber plus, ou la faire courber moins. Le lancer, on peut comparer ça un peu au golf. Ça prend juste le coude qui n'est pas à bonne place, ou un coup de poignet, ou un petit peu trop de rotation, ou pas assez de rotation dans la pierre pour que le lancer change complètement. Quand on pratique, on va essayer de trouver, il y a deux choses, le feeling, on va dire, la vitesse de la glace qu'on va essayer de trouver. Puis la deuxième chose, c'est de répéter le même mouvement, soir après soir, pierre après pierre, pour pouvoir avoir une pierre qui est prédictible. Tu as parlé des compétitions de Breyer. Avant d'en arriver là, tu as participé au Colts. Le championnat, c'est les joueurs de 5 ans et moins d'expérience. Ensuite, les provinciaux. Si tu me parlais peut-être de ce circuit de compétition-là, puis du provincial, je sais que tu en as au moins joué un avec les fils ici. Oui. Mais écoute, je vais commencer avec les causes. Ce qui est intéressant au curling, c'est quand on commence, des fois on se dit, ah, tu sais, le temps qu'on soit bon, tu sais, ça va être dans 10 ans, ça va être dur de jouer avec les meilleurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un circuit qui est l'Écosse, qui est seulement les joueurs d'expérience de 5 ans et moins. Ça fait que quand j'ai commencé, moi, c'était ma première année, mes frères, on rentrait. On a moi, mes deux frères, puis Marc-André Lablan, qui était un ami d'enfance, j'avais joué avec lui au hockey puis au baseball. Les quatre, on a joué, puis tu vas vivre tes premiers moments sur une glace à Boucherville ou on va à Montréal, tu fais un tournoi contre des joueurs que tu ne connais pas. Ce n'est pas sur tes glaces, sur ton club de Valleyfield que tu connais bien. Puis le stress, les premiers, quand tu as un lancé à faire pour gagner, mais tu n'as pas beaucoup d'expérience, les chances que tu réussisses étaient pas mal plus faibles qu'aujourd'hui. Ça fait que ça permet à tous ces joueurs-là de canaliser puis de se dire, OK, c'est le fun, on fait des tournois, mais en même temps, chaque tournoi, tu as des chances parce que tu vas jouer contre du monde de ton calibre. Puis après les cinq ans, là, tu ne peux plus participer à ces tournois-là. Là, on est rentrés, nous autres, c'était dans notre quatrième année, on a commencé à dire, OK, on a appris chez Côte, là, on aimerait ça faire le circuit provincial. Le circuit provincial, il faut que tu te qualifies. Donc, c'était les essais, nous autres, la première fois qu'on a fait le provincial, c'était à Val-d'Or. On est montés à Val-d'Or, on s'est dit, on s'en va là-bas. On a affronté des équipes qu'on ne connaissait pas. Ils prenaient trois équipes sur le lot. Donc, ils appellent ça un triple knock-out. Donc, si tu pars une game, tu ramasses dans le B, une deuxième game dans le C, puis si tu en pars un autre, bye-bye, on s'en va à la maison. On a fait notre bout de chemin, on a gagné la finale du C pour qualifier pour les provincials, qui étaient à Val-d'Or la même année. Donc, on est descendus, je pense que c'était juste avant Noël, puis on est remontés après le jour de l'an pour faire le provincial. On est encore une équipe coach. Cette année-là, c'était avec Denis Robichaud qui était notre skip, cette première année-là. Ça, tu as joué avec des skips, des joueurs différents, notamment à un certain moment avec Guy Emings, qui est peut-être le joueur le plus fameux qui est sorti du Québec. Si tu parlais de son impact à lui sur ton jeu à toi? Bien, Guy, l'année où on a joué avec Guy, on commençait à être une équipe de bas de classement au Québec, on commençait à être un peu plus respecté. Cette année-là, Guy nous a vraiment amené à ce qui nous manquait pour atteindre les meilleures équipes au Québec, nous faire comprendre qu'on ne pouvait pas juste être à peu près à la bonne place, il fallait exactement à la bonne place. Puis c'est surtout parce qu'il y avait une notoriété, il avait été capable d'aller chercher une couple de commanditeurs, puis on avait été faire des tournois un peu plus loin, un peu plus fort, contre des grosses équipes. On n'avait pas le souci financier non plus de se dire, « Bon, bien, ça coûte 10 000 notre saison, si on n'a pas issu, qu'est-ce qu'on fait? » Guy nous a amené là, puis surtout, c'est un gars extrêmement compétitif, des fois c'est bon aussi de te faire « shaker la colonne », puis il nous a amené au Manitoba, puis je te dirais, après ce tournoi-là, on a vraiment focusé pour devenir meilleurs. Puis cette année-là, on était, je pense, dans le top 4 des équipes au Québec. Malheureusement, Guy manque de temps aussi, il n'était plus dans son prime, dans son pic de sa carrière. Il y avait d'autres choses, il travaillait RDS, il était professeur. Donc, mais Guy, son impact, il nous a vraiment fait connaître. Si je n'avais pas joué avec Guy, probablement, peut-être que je ne serais jamais allé au Briar, je vais tout le temps être redevable à Guy pour ça. Il nous a fait connaître. Après ça, il manquait de temps l'année suivante. On était retourné avec Simon Benoît, qui était avec nous autres depuis un an déjà, ou deux. Puis à un moment donné, l'équipe, on se tagnait. On s'était tous dit, si jamais on a une opportunité avec une grosse équipe, on l'apprend, puis c'est sans rancune. Puis j'ai eu une opportunité, moi, avec Mike Fournier, Félix Asselin, que je joue encore aujourd'hui, et William Dion. Cette année-là, on a fait une nouvelle équipe. On n'a vraiment pas eu une bonne saison. C'était catastrophique. Mais on s'est pris, des fois, c'est un peu, ça se rend à l'entour d'une table, de se jaser, puis de dire qu'est-ce qui ne va pas. Cette année-là, on a fait nos devoirs, puis on a pratiqué pendant un mois avant le provincial. On a mis les quatre sur table. On a eu un très, très bon provincial. On a gagné en 2018 pour aller à Regina, notre premier Breyer. Notre Breyer, t'es rendu, bon, il y a eu des années COVID, et au niveau de sélection, ça a changé. Quatre Breyers, dont le plus récent à London. C'est quoi un Breyer, puis de lancer des pierres devant des milliers de personnes? Oui. Alors, il y a tout le temps entre cinq. Moi, j'ai fait de cinq et huit mille personnes. Je reviens à ta première question au début, pourquoi on fait de la compétition. C'est vraiment, c'est que pour ces moments-là. On pratique toute l'année, on fait des tournois, on change notre technique, on passe des fins de semaine dans des Airbnb ou dans des hôtels un peu partout au Canada. L'objectif, c'est d'aller au Breyer, puis de performer. Ça fait que tout ça, c'est pour se créer des beaux souvenirs, puis des belles expériences. Puis cette année, on a eu la chance d'en avoir une autre belle à London. Puis on va recommencer le même processus l'année prochaine. On va refaire une belle saison. Mais l'objectif ultime pour nous, notre équipe, c'est d'aller au Breyer, puis de performer là-bas aussi. Ça te permet de jouer aussi contre des joueurs de d'autres provinces. Il y a quand même une bonne culture de curling au Québec, mais ça serait quoi la différence entre le Québec et le reste du Canada? La culture est juste complètement différente. Dans l'Ouest canadien, c'est extrêmement populaire. Là-bas, exemple, les équipes qui sont connues, c'est l'équipe de Brandon Butcher, tu vas avoir Kevin Cooey. Là-bas, tu t'en vas au restaurant où tu te dis, je joue au curling. Ah oui, je joue pour Kevin Cooey. Ah bien oui, comment ça va? T'es reconnu un peu partout au Québec. Jean-François Trépanier joue au curling pour Félix Asselin. OK? Et ça fait quoi, ça, un joueur de curling? C'est juste que c'est moins connu, mais là-bas, c'est un peu comme le soccer au Québec. L'impact de Montréal, tu vas avoir des commanditaires, du monde qui vont suivre, ses partisans. Ça fait partie de leur culture, un peu comme notre hockey ici. Tu joues comme lead. T'es le premier à lancer les pierres. T'es très actif sur le balai. Tu peux nous expliquer un peu le rôle, justement. C'est quoi un bon lead? Lead va être un mélange. Tu vas starter le bout, on va dire. C'est toi qui fais les placements pour discuter comment le bout va se dérouler stratégiquement pour la suite. Mais il y a un rôle qui est un peu plus négligé. T'es un peu comme un caddie au golf. Un coup, t'as fait tes deux lancers. D'un, tes lancers sont un peu plus faciles que les prochains lancers. Ça va souvent être les mêmes genres de lancers, mais t'as pas le droit d'erreur. Tu dois tout le temps les mettre à la bonne place. Mais ensuite, il y a six autres pierres qui sont à lancer. Donc, l'objectif, c'est de donner aussi les bonnes infos à mes coéquipiers. Si on lance dans une certaine portion de la glace qu'on a déjà jouée, ceux qui connaissent pas le curling le savent pas, mais la vitesse de glace peut changer d'une vingtaine de pieds environ pour un même classement au même endroit. Tout dépendant si t'as déjà joué à cet endroit-là, est-ce que t'es rendu au début de la partie et à la fin de la partie. Donc, les conditions de glace vont beaucoup changer. Puis ça, c'est le rôle de... On appelle ça le lead, puis le deuxième, qui est le front-end au curling. C'est les deux personnes qui vont vraiment avoir le plus d'infos pour la vitesse de glace. Tandis que le skip, le troisième, eux autres, ils vont se concentrer beaucoup sur la ligne à prendre, où est-ce qu'on place le balai pour exécuter notre lancée. Donc, ça, c'est leur rôle. Mais quand ils veulent exécuter leur lancée, moi, il faut que je leur donne un bon indice sur ça va être quoi la vitesse pour faire son lancée. La saison est terminée. Qu'est-ce qu'on attend d'équipe Asseline l'an prochain? Même chose. Oui, on s'est rencontrés tôt, parce que c'est pas... On sait, la vie change vite. Des fois, ça répète moi ou un autre joueur qui dit l'année prochaine, moi, c'est terminé, je prends un pas de recul, comme Jean-Michel Ménard l'avait fait il y a quelques années. Cette année, on s'est rencontrés. Première chose, on se demande si tout le monde est heureux ensemble, parce que mine de rien, on passe sept ou huit fins de semaine ensemble dans un Airbnb ou un hôtel. Fait que si tu t'entends pas bien avec un ou deux, compatriotes, ça se peut que l'équipe change plus vite que... plus tôt que prévu, tu sais. Mais nous autres, ça va bien là-dessus. Comme n'importe qui, on est une famille, on a des problèmes qu'on règle à l'interne. Mais les quatre, on s'est rencontrés, puis on reste ensemble pour l'année prochaine. On espère... on va toucher du bois. On espère encore avoir une bonne saison. Puis l'objectif ultime, c'est de retourner au Briar. Bien, je te le souhaite, GF. Un gros merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à toi, Eric. Ça fait plaisir. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501 Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.